Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Camille Présidente, la première chaîne du sourire de francophonie. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est dans l'air du temps, je vais vous parler du pardon. On a fait équipour il n'y a pas très longtemps et je vais amener le sujet un peu à ma manière. Aujourd'hui je vais vous parler de la nécessité de pardonner après une rupture. Alors le pardon on le sait c'est d'abord pour soi. Alors pourquoi pardonner donc tout simplement on pardonne parce que quand on ne pardonne pas on est prisonnier de l'autre. Et le fait d'être prisonnier de l'autre fait qu'on va ressentir un cumul d'ondes négatives. Et ce cumul d'ondes négatives transformé à maturité va faire qu'on va traîner ce boulet dans une autre relation et ce n'est pas à ta nouvelle relation de porter la croix de ton ancienne relation. Donc ça peut te fermer les portes à beaucoup de choses et sans même que tu t'en rendes compte parfois. Et c'est très dommage parce que du coup les bonnes choses qui peuvent arriver vers toi, le fait est que tu aies déjà ce boulet à la cheville, tu ne peux pas en sortir en fait. Donc concrètement comment s'extirper de cette situation ? Alors quand on n'arrive pas à pardonner et quand par exemple il y a parfois souvent quand on doit demander pardon à quelqu'un ou pardonner quelqu'un, c'est d'abord il faut savoir que le pardon c'est comme l'amour, il ne faut rien trop attendre en retour sinon on est déçu. Donc comment faire pour faire qu'on puisse pardonner complètement ? Tout simplement c'est une méthode qu'on va donner que je trouvais très géniale, super top quoi. Et donc du coup ce qui consiste à écrire en fait sur un morceau de papier et à pardonner soi-même la personne qui nous a offensé. Donc je vous fais des petits exemples. Je pardonne XY de m'avoir ghosté. Je pardonne XY de ne pas avoir su me montrer leurs sentiments comme je le souhaitais et d'en avoir souffert. Et je libère mon cœur de toute forme d'amertume. Je déclare que ma vie sentimentale sera réussie et que patati patata. Je pardonne X pour les espoirs d'engagement brisé et je libère mon cœur de toute forme d'amertume à ce sujet. Je déclare que je suis une créature merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse et que ma vie matrimoniale sera réussie. Je pardonne X de m'avoir planzonée et je me pardonne de... j'ai mis quoi ? Je me pardonne de m'être mal comportée. Je déclare que je suis une femme merveilleuse et que j'avais reçu une déclaration que j'étais qualifiée d'enflammée, n'est-ce pas, dans une relation. J'ai voulu me marier et en fait le mec m'a ghosté. Et j'étais très amoureuse et franchement ça m'a détruit. Et en fait à chaque fois je me précipitais à parler du mariage dans mes nouvelles relations. Beaucoup trop tôt dans la relation, je veux faire avant même que ça soit même officialisé. Donc du coup bah forcément je pouvais que me refaire ghosté sans arrêt parce que j'avais vécu une première frustration qui était mal digérée. Et même si j'en connaissais la cause, c'était tellement inconscient chez moi le fait d'en parler que je ne pouvais que me faire ghosté en fait. Voilà. Donc par exemple, dans le manque de pardon, j'ai peut-être un exemple aussi, pas personnel, mais une femme qui va avoir un enfant, ça fait un certain temps qu'elle est avec quelqu'un et puis finalement elle a marre donc elle part et elle va se mettre rapidement en ménage avec quelqu'un d'autre et avoir un enfant rapidement. Et alors c'est bien si elle est heureuse mais je veux dire parfois c'est cette frustration qui amène la personne à parfois faire pas le bon choix parce qu'il n'y a pas eu un pardon ou parce qu'on a eu une frustration qu'on a voulu voilà assouvir comme ça rapidement. Donc voilà mes petits chats, j'espère que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous avez bien aimé, à la partager si vous connaissez quelqu'un qui vit une rupture ou qui a besoin de pardonner, et bien n'hésitez pas à lui envoyer ce message. Aussi appuyez sur la petite cloche de notification pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos, être à la page et n'oubliez pas vraiment qu'il faut garder le sourire et au grand sourire la patrie reconnaissante et j'ai très envie d'aller danser la bamba, de m'éclater et de fêter cette victoire du pardon parce que ça m'a fait beaucoup bien, d'aller faire la fête avec les copines et je vous souhaite aussi de, si c'est une victoire pour vous aussi de faire cette démarche du pardon, et bien réjouissez-vous et c'est peut-être pas pour rien que la fête du Kippour juste après, il y a la fête de Sukkot, donc c'est la fête des tentes et c'est une fête de réjouissance et je pense qu'il faut se réjouir. Après un pardon, voilà il ne faut pas se mortiférer, il ne faut pas se dire pardon Seigneur machin, non il faut se réjouir. On est dans la rédemption de la joie, j'arrête là les gars, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.